... Extraordinaire, épatant ! Enfin, monsieur, monsieur le mort qui m'avait mort. Mais c'est ça qui est excitant. Je vais vite en savoir plus. J'ai attendu très longtemps pour adapter ses œuvres et j'avais envie de le faire. Donc c'est une passion et quelque chose de très personnel. Voilà, et de le faire partager au plus grand nombre de spectateurs possible, c'est bien la fonction que nous avons quand on produit de l'image. Allons, poussez-vous, allons, appuyez, allons, s'il vous plaît, appuyez, on j'en trouve, parce qu'il y a dans le verre ! Je ne sais pas si c'est un succès, puisque d'abord on ne prévoit pas les succès. J'ai été le premier étonné que cela fonctionne. Et si les sermons de cet éminent prélat retentissent encore à nos oreilles, faisant trembler nos misérables carcasses, c'est bien parce que Mgr David ne craignait pas la foudre des hommes, il n'en redoutait que le tonnerre de Dieu ! Télévision, c'est un spectacle. Et ça doit rester un spectacle. Si cela aide à comprendre les idées du XIXe siècle, les idées de la littérature, tant mieux. Si ces films qui sont faits, comme étaient faits les grands films de studios français, et que ça aide à lire une image, à ce que nous conservions cette façon d'écrire les scènes et le dialogue, tant mieux ! Je vous salue, monsieur. Attendez, de quoi M. Dornay vient-il de mourir, selon vous ? D'une contestion cérébrale, probablement. Pourquoi pas d'une indigestion ? Non, monsieur ! Et voilà comment je vais intituler mon article ! La malédiction de l'académie ! Ouh ! Le fauteuil hanté ! Télévision, c'est fait pour distraire. Alors, autant distraire intelligemment que bêtement. Est-ce que vous trouvez que deux morts violentes en pleine séance de réception, c'est normal ? Moi, je dis que pour des immortels, vous mourrez beaucoup. S'il y a une identité nationale, c'est bien la littérature. Nous sommes un peuple d'écrivains, pas de musiciens. Donc, cette littérature-là, qui est l'âge d'or de la littérature mondiale, disons entre 1820 et 1940, c'est l'âge d'or des romanciers qui racontent des histoires. Et cela, cela nous est propre. Nous fonctionnons comme un petit studio. C'est-à-dire comme une famille, si vous voulez. C'est-à-dire que ce sont à peu près toujours les mêmes réalisateurs. Les mêmes auteurs et les principaux techniciens sont les mêmes d'année en année. Bref, ce fauteuil ne peut pas rester inoccupé plus longtemps. Nous pourrions envisager la candidature de M. Eliphaz de Saint-Elme de Taillebourg. Vous plaisantez, j'espère ? Il n'a publié qu'un ouvrage grotesque, La chirurgie de l'âme. Je vous demande un peu. Nous ne choisissons pas. Il y a des textes qui s'imposent. Au trois quarts, ce sont des films que j'ai toujours voulu faire à la télévision ou au cinéma. Donc, c'est une occasion formidable de les traiter. Le fauteuil hanté, je crois que ça fait 25 ans que je veux le faire. Et avec Claude Chabrol, on doit en parler depuis des années, d'ailleurs. Me présenter, me présenter. C'est toi qui veux. Mais parce que ta place est à l'académie, mon Gaspard. Pour remplacer le fauteuil par un cercueil. Je ne crois pas qu'on renouvelle. Les deux premières années, nous n'avons fait que des mots passants. Là, pendant deux ans, nous avons fait autour de mots passants les grands écrivains. La recette, dirons-nous, est la même. Le renouvellement se fera plutôt l'année prochaine puisque dans la prochaine saison de mots passants, j'ai décidé d'être plutôt bord de mer. Alors, ça change énormément puisque un des personnages essentiels à tout, c'est évidemment le décor. Les décors naturels. C'est-à-dire d'être au plus près, d'avoir cette impression du 19e siècle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je ne sais pas trop. J'espère qu'il n'y a pas trop de choses nouvelles. J'espère qu'il n'y a pas trop de choses.